Eh bien, chers amis, auditeurs, débuts dans le local, bonjour. Voici notre émission d'avril qui a pour thème Célestin Freinet. Alors, qui était Célestin Freinet ? Nous allons en parler. Pour en parler, nous avons des gens de qualité. Nous avons Maurice, qui est un ancien enseignant, qui a appliqué la pédagogie Freinet. Nous avons Christian, près de moi, qui, lui, est enseignant et qui applique et développe cette pédagogie. Et puis, un autre Christian, vous avez noté les Christians, les majoritaires, c'est fait exprès. Et un autre Christian qui est enseignant et qui a beaucoup de respect et d'amitié pour cette pédagogie. Alors, messieurs, n'importe lequel d'entre vous, qui était Célestin Freinet, s'il vous plaît ? Je ne peux pas démarrer comme ça. Je suis en train de jouir des incidents techniques. Parce que je me revois en 1960, partant chez un retraité mineur à Carmeaux, avec un poste de... Le technicien de la CEL s'appelait Gilbert Paris. Il avait fabriqué un magnétophone à usage scolaire. Mais le magnétophone à usage scolaire, il fallait qu'il soit solide. Et il pesait 20 kilos. Et quand on partait comme ça chez l'habitant, avec les élèves, pour faire un enregistrement, il fallait très mal les 20 kilos. Ce n'était pas toujours marrant. Nous allons passer la parole à Christian. Alors, Christian, Célestin Freinet, qui est-ce ? Célestin Freinet, c'est un pédagogue qui est dans le mouvement d'éducation populaire, par rapport à d'autres pédagogues connus, comme Montessori, De Croly, etc. C'était le seul qui était dans une classe. Ce qui a fait beaucoup la différence, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est né en 1896, qui a fait la guerre de 14-18, et qui, quand il est revenu de la guerre sérieusement blessé, a beaucoup transformé son enseignement. Non pas tellement, comme on l'a dit beaucoup, parce qu'il avait du mal à parler, mais surtout contre le nationalisme qu'il avait subi et qui était de règle avant la guerre de 14-18. Les enfants soldats qui se baladaient dans les cours d'école avec les fusils en bois, par exemple. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était très engagé au niveau politique, longtemps compagnon du Parti communiste, qui a été résistant. C'est quelqu'un pour qui la pédagogie était aussi et avant tout un engagement social. Ce n'était pas juste une technique pour mieux faire apprendre, mais c'était pour former des futurs citoyens vraiment conscients, capables de discuter, d'avoir un jugement critique, de développer leur propre jugement. Est-ce qu'on peut resituer... Bon, disons que nous sommes un peu de la libre-pensée et, pour nous, les origines de notre militantisme, c'est la Révolution française. C'est les idées de Condorcet, c'est le fait de l'instruction pour tous, parce que c'est la condition de créer des citoyens libres, capables de décider. Bon, est-ce que tu peux situer un peu dans ce courant-là plus large ? Je pense que oui, Célestin Freinet, enfin le mouvement Freinet en général, c'est un mouvement qui est très engagé socialement pour l'éducation populaire et pas du tout pour l'éducation pour certains. Même à l'heure actuelle, il n'y a pas d'école privée freinée. Le mouvement Freinet refuse d'intervenir dans le privé et de monter des écoles privées à label Freinet, même s'il n'y a pas de label Freinet en tant que tel. Parce qu'on considère que l'éducation, elle doit être pour tout le monde, et en particulier pour les milieux défavorisés, et pas uniquement pour les milieux qui, en fait, n'en ont pas besoin. Dans ce qu'a fait Freinet dans sa vie, puisqu'on parle de Célestin, hier j'ai assisté à une conférence, débat excellente, et j'ai appris qu'après la guerre de 1914, il va y avoir malheureusement la guerre de 1939, 1940, etc. Et Freinet va aider les enfants des républicains espagnols qui ont fui l'Espagne franquiste. Oui, alors c'est au moment où il a, lui, alors paradoxalement, été obligé de créer sa propre école. Parce qu'il a été, en 1933, si je ne me trompe pas, très attaqué au niveau national par l'action française de Charles Maurras, parce que, justement, il correspondait avec des écoles en URSS, qui s'appelaient l'URSS à l'époque, qu'il ne racontait pas l'histoire française, le roman national, comme on dirait maintenant, et qu'on lui a énormément reproché. Et il y a eu une telle cabale qui a été montée contre lui. D'ailleurs, il a même été obligé, à un moment, de se défendre physiquement sur ça, avec un revolver, devant son école, tellement il a été attaqué. Et il a été mis en disponibilité, puisqu'il était invalide à 70 %, donc on ne pouvait pas lui refuser. Et du coup, il a construit une école avec les enfants, avec des parents. Et donc, juste avant la guerre de 1939-1945, au moment où les réfugiés espagnols sont arrivés. Et là, ils ont accueilli, avec sa femme Élise, qui est aussi très importante dans le mouvement freiné. On en parle beaucoup moins, mais c'est quelqu'un qui a été très, très important. Ils ont recueilli tous ces enfants des réfugiés espagnols, etc. Et même pendant la guerre. Est-ce que, Maurice, tu aurais des choses à ajouter sur cette période de freiné ? Oui, oui, certainement. Quand je suis arrivé, parce que j'ai connu, moi, la pédagogie freiné, à mes débuts, totalement. J'ai passé mon CAP bien, j'ai passé dans de bonnes conditions, je n'ai pas honte de le dire. Et mon directeur d'école, qui était aussi mon entraîneur de rugby, d'ailleurs, à l'époque, m'a dit, vous savez, vous voyez, il y avait une grande différence d'âge entre nous. Et alors, il m'a dit, vous savez, ça a bien marché, votre CAP, là. C'est bien, vous avez bien commencé dans le métier, mais vous allez vous ennuyer bientôt avec les enfants. Alors, il faudrait peut-être que vous pensiez à changer un peu de votre pédagogie. Moi, j'avais appris à l'école normale en venant de la guerre. Quand je suis revenu de la guerre, je le disais il y a deux ou trois jours à quelqu'un, qu'il a fallu que ma femme décède pour que je cesse d'avoir un cauchemar. Ce n'était pas ma femme. Ma femme n'avait rien à voir. Mais avec la disparition de ma femme a disparu un cauchemar qui m'a suivi toute ma vie, enfin, de 45 jusqu'en 93 quand ma femme est morte. Ce cauchemar, ce n'était pas la guerre. Pourtant, j'ai fait presque trois ans de guerre dans des régiments qui étaient engagés, qui étaient dans le combat. Ce n'était pas la guerre du tout. C'était mon bac. Il fallait que je passe mon bac. Parce que pour être instituteur, il fallait que j'aie mon bac. Je faisais partie d'une promotion avant de partir pour la guerre en Tunisie. Et il fallait passer mon bac. Et ça, c'était terrible. Et je suis désolé. Donc j'étais au lycée parce que Pétain avait supprimé les écoles normales. On était dans les lycées pour être noyautés, pour qu'on puisse ne pas devenir des instituteurs laïcs comme étaient les hussards de la République. Et là, je passe mon CAP. Ça a très bien marché. Pourquoi ça a très bien marché ? Parce que je faisais la classe comme le directeur de l'école normale de Tunis m'avait appris à le faire. Et comme il avait été avec mon père avant 1914, dans la même promotion, qui était aussi instituteur, je faisais la classe comme mon père. Je prenais 45 gosses. Et les 45 gosses, tous mêlés, il n'y avait que 3 ou 4 arabes. La majorité étaient des gens qui venaient d'Italie, certainement. Et puis c'était une école mixte quand même. Il y avait 10 classes. Et tout le monde, ça marchait bien. Tout le monde écrivait bien. Tout le monde lisait bien avec mon accent. L'accent de Karmou, quoi. Mais enfin, à part ça, tout marchait très bien. Et il me dit, ça va très bien, votre classe va très bien, mais vous allez vous ennuyer bientôt. Vous devriez essayer de mettre autre chose dans votre classe, dans votre classe, quoi. Que vos élèves soient plus heureux. Donc ils ne devaient pas être tellement heureux. Parce que les coups tombaient. J'avais appris comme ça, moi. L'école, on me l'avait appris. Mon père était une machine à faire des certificats d'études à Karmou. Et alors, moi, je faisais la classe comme ça. Et c'était... Il avait raison. Mon directeur d'école, qui était mon entraîneur de lui, qui était un... Comment dire ? Un éducateur dans la peau, quoi. Et il m'a parlé du texte libre. Et quand il m'a parlé du texte libre, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru trop. Mais il a tellement insisté que j'ai commencé par supprimer la rédaction. Et le texte libre est rentré dans ma classe. Et à partir de là, alors, j'y ai cru. J'y ai cru. Et je me suis engagé jusque... Bon, alors, à fond. À fond. C'est une vie passionnante, grâce à l'école, quoi. Alors que j'étais... Je détestais l'école. Avant de me présenter à l'occurrence, j'ai fait un effort pour aller me présenter à Rodès pour rentrer dans l'enseignement. Je détestais l'école. J'aurais mis une bombe. J'aurais mis le feu à l'école. L'école, c'était la pire des choses. Je détestais l'école. Et voilà, je suis devenu, là, avec le texte libre, je suis devenu, sans m'en rendre compte, je me suis devenu un amoureux de la pédagogie. Je me suis engagé dans le... D'abord, on a commencé à faire transformer les dix classes en dix classes qui travaillaient sur les techniques freinées. Ça, d'ailleurs, a eu des échos jusqu'à Paris, d'ailleurs, cette histoire-là. J'en ai la preuve. Et puis, je me suis engagé, quoi ? Jusqu'à ma retraite. J'étais engagé jusqu'à ma retraite. Et à ma retraite, c'est ce que je voulais vous dire, finalement. À ma retraite, j'étais délégué départemental de l'ICEM, de l'Institut coopératif de l'école moderne. J'étais du conseiller d'administration. Et j'étais très content de moi, très heureux, avec ma femme aussi. On a travaillé comme on a voulu pendant toute notre vie, quoi, jusqu'à la retraite. Et à la retraite, les copains sont venus et ils m'ont dit « Tu continues, tu continueras de venir avec nous ». Et non, j'ai arrêté. J'ai arrêté carrément. J'ai vraiment arrêté tout. Alors, l'explication était très simple. J'avais été obligé pendant toute ma carrière, quoi, à me battre contre les formes, les formes de l'école, contre les inspections, par exemple. Les inspecteurs, je n'ai jamais été trop, personnellement, embêté par les inspecteurs. Mais j'ai été obligé de défendre les camarades. Par exemple, le seul PV que j'avais pris dans ma vie, je l'ai pris entre la ville de Carmo et la ville de Mazamé, parce qu'il y a un copain qui m'a téléphoné. Il était en train de se faire assommer par son inspecteur, quoi. Un type qui débutait, qui était très bien, d'ailleurs. Alors, j'ai pris l'auto. J'ai téléphoné chez l'inspecteur en disant que j'arrivais. Je suis arrivé à Mazamé. J'ai pris un PV à... Comment ça s'appelle ? J'en parle. À Vénès. J'ai pris un PV. Et j'arrive chez l'inspecteur. Et quand je rentre chez l'inspecteur, l'inspecteur, la secrétaire dit, « Monsieur l'inspecteur, il ne peut pas vous recevoir. Il a trop de travail. » Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai pris un PV. Je ne sortirai pas du bureau sans avoir mis l'inspecteur. J'ai vu l'inspecteur. Je me suis battu, donc, pour les autres, quoi. Pour moi, pas tellement. J'ai toujours su concilier... Enfin, concilier, je ne sais pas, ce n'est pas le mot. Mais d'ailleurs, Frédéric le disait, qu'il fallait prendre certaines précautions. Surtout quand on était jeune, on fonçait comme ça. Et quand... Donc, j'avais toujours lutté contre l'école avec ses inspecteurs, avec l'organisation de l'école. Il fallait qu'on la rase. En 45, moi, j'étais d'accord pour qu'on rase l'école et qu'on la rebâtisse complètement. Mais j'étais d'accord qu'en 46, 47... Avant, je ne connaissais pas. Je ne savais pas. J'étais simplement contre l'école. L'école ne me plaisait pas, quoi. Et là, je n'ai pas... Alors, j'ai dit aux copains, écoutez, je ne peux pas continuer parce que maintenant, je n'ai plus... C'était mon argument. C'était mon argument massue, d'habitude, contre les inspecteurs. Les inspecteurs n'avaient pas d'élèves, ils n'avaient pas d'enfants. Ils jugeaient à côté. Ils jugeaient avec des textes, avec des textes de Macarinco, de tout ce que vous voudrez. Mais ce n'était pas ça. Nous, c'était le travail, ils nous faisaient juger. Et j'ai dit, maintenant, je n'ai plus d'élèves, je n'ai plus le droit de parler. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler, je m'arrête. Et je me suis arrêté. J'ai tout arrêté, vous êtes la pédagogie, et je me suis consacré à une école de tennis. Je pose la question à nos deux instituteurs Frénet. Par rapport à l'histoire, le plan Langevin-Vallon, qu'est-ce que ça a signifié par rapport à l'enseignement à la fin de la guerre ? Attends, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu la question. Oui, je dis le plan Langevin-Vallon de réforme. Oui, c'était le rêve. Qu'est-ce que ça a signifié ? C'était le rêve, le plan Langevin-Vallon, c'était le rêve. Et tout de suite, on a freiné, a sauté là-dessus. On s'est servi beaucoup comme argument vis-à-vis de l'administration, surtout on s'est beaucoup servi du plan Langevin-Vallon. Et dès qu'il y avait quelque chose qui avançait de ce côté-là, c'était une grande victoire. Oui, oui, exactement. Il y a eu quelques velléités, comme à un moment, sous Jospin, il y a eu les cycles, par exemple. C'était des choses qui étaient des avancées, à part que c'est apparu dans les textes et que rien n'a été fait par l'administration pour que ça vienne réellement dans les faits. C'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'il y a des choses très bien qui sont annoncées et puis on ne forme pas les gens, on ne met pas en place les choses, on laisse les gens continuer comme ils font. Donc, en fait, c'est souvent les choses positives, elles coulent d'elles-mêmes parce qu'on ne fait rien pour que ça change. Oui, souvent, on a cru qu'on allait avancer. En 68, on a cru qu'on avait gagné. En 68, on a cru que les étudiants nous avaient fait gagner parce que c'est eux qui se sont soulevés. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les enseignants, ce n'est pas les syndicats d'enseignants, surtout, ni les partis politiques. Ce sont les jeunes qui se sont soulevés. Et nous, on a essayé. D'ailleurs, on a été tout de suite appelés dans les facultés à Toulouse pour parler aux jeunes. Ils voulaient, ils demandaient à ce qu'on leur parle. Et on a cru qu'on a... Là, on a cru qu'on avait gagné. Et on s'est dit, ça va être fait. D'ailleurs, il y a eu des changements. On a créé... C'est comme ça que j'ai quitté l'enseignement primaire, d'ailleurs. Fréné nous téléphone. Il nous dit, tu sais, on va créer des classes transition. Et des classes transition, ce qu'on recommande de faire, c'est exactement notre pédagogie. Alors, il faut y aller. Il faut qu'on y aille. Or, il s'est trouvé que moi, justement, à ce moment-là, je finissais... Je venais de passer six ans à Rosière, dans un petit village, que nous avions choisi avec ma femme, pour faire ce que nous voulions, comme pédagogie. Et nous faisions ce que nous voulions. On a fait... J'ai des élèves. J'ai des élèves de cette époque-là qui viennent manger chez moi, qui viennent me relancer, qui viennent me relancer. Et on a vécu avec eux pendant six ans. Et là, on a pensé que Fréné avait raison. Et comme on était en fin de... On a eu une histoire dans le village. Ils n'ont pas voulu nous faire une... J'avais obtenu, à fait des crédits, une place sur des subventions du côté agricole pour faire une salle de handball. Parce que j'avais lancé une équipe de handball. Et c'était dans le rythme d'agrandissement, quoi. Parce qu'on a commencé par faire du texte libre dans ce village, quoi. On a changé les... On est arrivé à avoir moins de 25 enfants par classe. On faisait ce qu'on voulait. Le maire nous donnait les crédits que nous voulions. Et nous pouvions faire ce que nous voulions avec ces crédits. On a vécu une période faste. C'est la plus belle période que j'ai vécue dans ma vie, avec ma femme. On a fait un travail... Nous pensons avoir fait un travail terrible. Et heureux. On a été heureux. Les élèves étaient heureux. Et les parents ont été heureux. Et le curé faisait partie de l'amicale laïque. Messieurs ? Notre ami Bernard. Oui. On n'a pas beaucoup de temps, là, pour continuer. Mais je pense simplement... La pédagogie freinait. On en parle par rapport à l'enseignement primaire. Par rapport à l'enseignement secondaire, est-ce que, en deux mots, on peut en dire quelque chose ? D'ailleurs, Christian, qui a beaucoup enseigné en secpa, pourrait peut-être nous donner un mot là-dessus aussi. Je propose, chers amis auditeurs, qu'on fasse notre petite pause musicale qui va nous permettre, avec l'autre question, le troisième Christian, de préparer, effectivement, de répondre à la question de notre ami Bernard. Chers amis auditeurs, au début de l'amicale. A tout de suite.